Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Bible nous dit que Jésus a pleuré Et je crois Que si nous on pleure aussi des fois C'est pas parce que nous sommes faibles Mais c'est parce qu'il y a une particularité de Dieu à nous Parce que ma Bible me dit Quand Dieu la vit Les gens qui marchent avec lui dans le désert Ça fait trois jours qu'ils marchent avec lui Et ces gens ils avaient faim Ma Bible me dit quand Jésus la vit Ces gens il a eu la compassion Or la personne qui a une compassion C'est parce qu'elle a un cœur C'est pour cela bien aimé C'est à des sentiments C'est pour Jésus C'est il faut plaire N'aie pas peur N'aie pas honte Tu peux plaire Parce que tout ce qu'on fait C'est pour sa gloire Acclamons très fort pour la gloire de Jésus Et sans plus tarder On va prendre nos Bibles Et le livre de Jérémie Jérémie chapitre 18 On commence à les versets Premier jusqu'à le dixième verset Voici la parole adressée à Jérémie par l'éternel Lève-toi et descend à la maison du potier Là je te ferai attendre mes paroles Je suis descendu à la maison du potier Et je vis qu'il façonnait un objet sur un tour Mais le vase d'argile qu'il façonnait Ne donnait rien dans sa main Alors il a recommencé un autre vase En le faisant comme il lui plaisait Et voici la parole de l'éternel Qui m'a été adressée Ne puis-je pas agir envers vous Comme ces petits communautés d'Israël Déclare l'éternel Vous êtes dans ma main Comme de l'argile dans la main du potier Communauté d'Israël Parfois je parle à propos d'une nation Ou d'un royaume D'arracher De démolir Et de détruire Mais si la nation dont j'ai parlé Rénonce à son mauvais comportement Je renoncerai au mal Que j'avais prévu de lui faire Et parfois je parle à propos d'une nation Ou d'un royaume De construire et de planter Mais si cette nation Fait ce qui est mal à mes yeux Et je ne m'écoute pas Je renoncerai au bien Que j'avais l'intention de lui faire Acclamons, acclamons pour la parole Amen J'ai toujours cette conviction Quand nous sommes devant l'éternel J'ai toujours cette conviction Que nous sommes des hommes et des femmes Qui sont bénis Parce que quand on lit la parole de Dieu Jusque Donc quand on lit la parole de Dieu Il y a des promesses qui sont fixées pour ça Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait ça ? Quand on lit la parole de Dieu Quand tu lis Quand tu médites la parole de Dieu Parce que le Bible nous dit Celui qui médite la parole de Dieu Il est comme un arbre Près des rivières Donc quand on lit la parole de Dieu Il y a une bénédiction qui est cachée en ça J'aimerais bien qu'entre notre histoire Si on prend l'Ancien Testament Il y a des gens Ou bien quand on va dans le Genèse 6 Excusez-moi On a vu que quand il y avait tellement de péchés La Bible nous dit que Les fils de Dieu Ils ont sorti Ou bien ils ont tombé amoureux des hommes Ils ont sorti avec des hommes Et là Dieu a pris une décision D'enlever son esprit Qui est habité en homme Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après un bon temps Dieu a pris certaines classes Des gens qui lui-même Dieu a utilisé Pour consacrer dans une mission Ou pour un but Donc si on vérifie bien l'Ancien Testament Il y a de certains gens Ou de certains genres de personnes Qui Dieu a utilisé Donc on va voir les prophètes Les sacrificataires Donc c'était beaucoup plus Les gens qui recevraient vraiment Dans l'Esprit de Dieu Et ça, ça se faisait Par rapport à l'huile d'oxygène Ils versaient l'huile sur leur tête Pour recevoir la mission Ou pour recevoir le titre Qui était donné des prophètes Ou bien des sacrificataires Mais pour être un sacrificataire Il y avait une condition Les conditions qui étaient jugées Pour être un sacrificataire Donc ils étaient obligés D'être un Lévi Donc tu dois être Des tribus de Lévi Donc hors cette Hors cette tribus Donc tu ne pourrais pas être Un sacrificataire Donc mais on va voir Que les sacrificataires C'était comme On peut classifier aujourd'hui Comme un pasteur C'était des gens Qui étaient là Que Dieu avait choisi Que quand quelqu'un Commit un péché Il prenait Bon Il prenait un veau Ou bien il prenait Un agneau Ou bien il prenait des pigeons Pour aller voir Les sacrificataires Pour être pardonné Par rapport à ce péché Même quand une femme Enfrontait un enfant Donc ça marche aussi Comme ça Donc il avait un cadeau A mener devant Les sacrificataires Pour faire entrer Ou bien pour Qu'il bénisse ton fils Ou pour Qu'il dise Quelque mot de bien Pour ton fils Mais la deuxième classe Que je peux parler C'était des prophètes Des prophètes Pour être prophète Il n'avait pas besoin D'être D'un tribus spécial Donc c'est des gens Qui Dieu lui-même Choisissait Pour donner une mission Qui était aussi Une mission très très spéciale Alors là On va parler un petit peu Des prophètes Jérémie Donc quelque part Si on voit un sacrificataire C'est quelqu'un Qui prenait Les problèmes Ou bien les soucis Ou bien l'offrande Des peuples Pour amener ça Vers Dieu Mais prophète C'est quelqu'un Qui était vraiment Très très différent Que les sacrificataires Il avait Ou bien Ils ont les mêmes patrons Mais avec des fonctions Très très différentes Qu'est-ce qu'il était Un prophète Un prophète C'est quelqu'un Que moi je peux considérer Quand Dieu avait une chose Ou bien quand Dieu Il voyait une chose Qui était des biens Ou bien des mals Qui s'est arrivé Dans le peuple Dieu il appelait prophète Pour l'utiliser Comme la bouche Et pour cela Le mot prophète En hébreu C'est Naba O Nabi La bouche de l'éternel Donc Abazazar Pour communiquer La pensée De Dieu Au prophète Et là On voit Que la Bible Nous précise Que c'était L'époque De prophète Jérémie Pour les gens Qui connaissent Un peu l'histoire Jérémie C'était Un prophète On va vraiment Le qualifier C'est quelqu'un Qui a beaucoup Beaucoup Pleuré C'est pour cela On voit que cet homme Il a écrit Un livre Qu'on appelle Des lamentations De Jérémie Donc c'est quelqu'un Qui a beaucoup souffert Pour son peuple C'est quelqu'un Qui avait vraiment Des douleurs Mais il avait Une action Très très puissante Que Dieu l'a utilisée C'est un prophète Qui dit L'utiliser Avant qu'Israël Il entre dans la captivité Donc c'est une bouche Que Dieu l'a utilisée Pour avertir Le peuple De se détourner Vers l'éternel Mais malheureusement A cette époque Le cœur Des hébrés Il était Des israéliens Il était tellement dur Donc Comme ça arrive Aussi Dans notre époque Mais il y a une chose Qui appelle Mon attention Dans cette lecture Qu'on a lue Dieu Il appelait Prophète Jérémie Il ne précise pas Si c'était la journée Ou bien si c'était la nuit Il ne précise pas Qu'est-ce que Prophète Jérémie Il faisait Mais je sais Que Dieu a dit A prophète Jérémie Jérémie Il descend De la maison De Potier Parce que là Je vais te parler Jérémie Il descend On va poser Des questions Comme il les dit Mais Et Dieu Il m'envoie Dans la maison De Potier Dieu veut me parler Mais Et quand il est arrivé Dieu ne parlait pas Mais quand Potier Il a commencé à travailler Donc c'est la première chose Que Dieu l'a voulue Que Jérémie Regarde avec l'attention Qu'est-ce que Le Potier Il faisait Et l'attention De Jérémie Il était branché A cet L'homme Potier Il était en train De faire une vase Mais quand il faisait La vase En même temps Le vase Il s'est Il s'est cassé Merci A même moment Donc il va Se casser Aujourd'hui On se bat On va se battre Avec la langue française Donc Quand la vase Il est cassé Dieu Là Il a commencé A parler Moi j'ai pensé Que Dieu Il voulait parler Au début Mais Dieu Il a parlé Quand la vase Se casser Il a dit Est-ce que Moi je ne peux pas Faire ça Aux enfants Et je sévi Il a dit Est-ce que Moi je ne peux pas Faire ça Aux enfants Dans ce moment Donc je crois Que Jérémie Il a regardé Il a dit Qu'est-ce que ça se passe Il a dit Regardez bien Le Potier Qu'est-ce qu'il est En train de faire Or j'aimerais bien Qu'on retourne Un petit peu Avant que le Potier Commence à faire Cette vase Si nous tous On connaît Un petit peu Même si Nous ne sommes pas Du domaine Ou bien Il n'y a pas Peut-être Famille Un ami Qui fait Cet domaine Mais on sait Que c'est Énergile Et il n'y a pas Peut-être Peut-être C'est La boue Or qu'est-ce que Le Potier fait Pour donner notre thème Aujourd'hui Dieu le véritable Potier Dieu le véritable Potier Qu'est-ce que Potier fait Avant que Potier Il prend Le bord Il va chercher Donc le Potier Avant qu'il fasse Quelques vases D'abord Les choses qu'il fait Il va chercher L'argile Et l'argile On le trouve Où ? L'argile On le trouve Napotopoto Dans la bourre C'est là Où Potier Il met sa main Or quand je vois Cette verset Je retourne Un petit peu Au livre de jeunesse Quand Dieu Il a commencé A former homme C'est pour cela Je dis Que le notre thème Il me dit Le véritable Potier Or toi et moi Nous sommes des vases Dans les mains De cette véritable Bon Potier Et le Potier Avant qu'il fasse Une vase D'abord Il va chercher L'argile Et quand il trouve L'argile C'est pas tout L'argile Le bon Pour commencer A travailler J'ai essayé De regarder Un peu De vidéos De ça Et j'ai vu Qu'il y a Pas mal De gens De potiers Quand il va chercher L'argile Et trouve L'argile Avec des petits Cailloux Or ça complique Déjà sa mission Or ça complique Déjà sa tâche C'est comme Nous C'est en fait C'est en fait On sait de retourner Un peu à l'arrière Chacun de nous Dans sa conscience Il sait où Dieu l'a pris Parce que moi Je dis tout le temps Il y a des choses On peut mentir Les gens Mais la Bible Nous dit Dans le livre De Jérémie C'est lui Qui sonde Le cœur Et les reins Donc je sais Que quelque part Notre Dieu Il sait où Il a pris Mais moi Je sais Quand le potier Il va chercher L'argile D'abord Une chose Qu'il a dans sa tête Il a déjà Une image Des choses Qu'il lui Il veut faire Et quand il a Cette image C'est là Il veut mettre Son image En pratique Il va chercher L'argile Et quand il prend L'argile Comme sa mission C'est de faire Une vase Peu importe L'état De cette argile Il va le prendre Quand même Après il va Amener ça Dans son atelier Et quand il amène ça Dans son atelier C'est là Il commence A faire Le deuxième travail Il commence A lever Les pierres Il commence A lever Toutes les choses Qui ne sont pas Bien dans cette argile Et c'est ça Que Dieu Il fait Dans notre vie Quand il nous Prend La pote Pote Quand il nous Prend Là dans la boue Il commence A lever Toutes les choses Qui ne sont pas De bien Il commence A lever La coutume Il commence A lever Tous les blocages Tous les chaînes Il commence A briser Parce qu'il a Une mission Pour cette vase Et quand il amène Ça dans son atelier Dans son atelier C'est là Où il commence Il commence A lever Les pierres Non Ça ça va Me déranger Mais malheureusement Des fois Il y a des pierres Qui résistent Parce qu'ils sont Là cachés Oh Comme dans notre vie Chrétienne Malheureusement Même des fois Nous sommes baptisés Mais encore Comme les gens disent Il y a encore Un péché mignon Mais t'inquiète Tu n'es pas bien aimé Jésus Venit t'annoncer Une bonne nouvelle Notre Dieu C'est un bon Et véritable Pour Dieu Il sait Où il y a Les soucis Il y a une chose Que t'es bonne Peut-être Il y a une chose Des fois Que tu ne laisses Pas à l'aise Dans ta vie Chrétienne Mais je vais T'assurer Comme tu es Toujours dans sa main Il sait Qu'est-ce qu'il va Faire dans ta vie Parce que notre Dieu C'est un bon Et véritable Pour Dieu Et quand il prend Il est le Dieu Il est le Dieu Il est le Dieu Des temps Et des circonstances C'est cool Parce que tu me laissais A porter des mini-jups Ah maintenant Depuis que tu es devenu Chrétien Faut ton attaque à la langue Je sais que des fois Tu écoutes ces paroles Ça te fait mal Parce que je sais Que tout le monde Il aimerait bien Être attaché Avec son frère Ou sa sœur Comme on l'a dit L'autre jour C'est des choses Qu'on n'a pas choisi Et c'est un cadeau Qu'il nous a donné Peu importe son état C'est un cadeau Qu'il nous a donné Or c'est envié Il y a une partie Qui m'a beaucoup touché Dieu l'a dit Quand je décide Quand je prends la décision De détourner Il faut tout le temps Parce que le français Et répéter Verset 7 et 18 Toujours la Jérémie Je l'apporte au Seigneur Amen Parfois je parle À propos d'une nation Ou d'un royaume D'arracher De démolir Et de détruire Merci la nation Dont je parlais Rénonce à son mauvais comportement Je renoncerai au mal Que j'avais rêvé De lui faire Merci On va comprendre Cette partie Dieu l'a dit Même quand je prends La décision Notre idée Il prend la décision De détruire Une nation Là on prend Notre nation Si Dieu Il prend la décision Pour détruire Même un royaume Mais c'est Cet royaume Mais c'est Cette nation Mais c'est Cette personne Il se détourne Il laisse Tout ce mal fait Dieu Il se répand Par rapport à sa décision Qu'est-ce que Je me réduis À cette partie Zambé L'autre Il peut prendre La décision De détruire Parce que Tu ne marches Pas selon sa parole Mais il y a Une arme Puissante Qu'un être Un être Il peut utiliser C'est le pardon C'est humilié Devant l'éternel Oh l'orgueil Et Matissa L'orgueil Ça ne va pas te faire monter Mais l'orgueil Comme je dis Quand tu tapes Dans ta poitrine Tu ne vas pas avancer Mais tu récules toujours Il y a un homme Dans la Bible Qu'on appelle De Jean Baptiste Un jour Je lis Dans la Bible Jésus Lui-même Il a témoigné ça Il a dit Dans tout le monde Qui est né En femme Personne Et comme Jean Baptiste Je me demandais Dieu et Moïse Il m'a dit Non C'est Jean Baptiste Et je dis Qu'est-ce que Jean Baptiste l'a dit Est-ce que Qu'est-ce que Jean Baptiste l'a fait Oui c'est par rapport A sa mission Mais il y a une phrase Que me touche Que Jean Baptiste l'a dit Quand ils ont le demandé Par rapport au sujet De Jésus Il a dit Une parole Qui est très puissante J'aimerais qu'on lise ça On prend le livre de Jean Évangile de Jean De Jean 3 Je serre l'étis A qu'il a été béni Jean 3 Évangile de Jean 3 30 Il faut Il faut qu'il grandisse Et que moi je diminue Parole du Seigneur Je ne sais pas Si on a compris ça Dieu Jésus Il a parlé De Jean Baptiste Comme quelqu'un Qui était grand Parmi tout le monde Qui est née de femmes Mais Jean Baptiste Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus Il a dit Dans la Bible Si on prend On a des droits Mais on a aussi des devoirs Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a compris ça ? Même dans cet pays Tu as des droits Et tu as des devoirs Même dans nos maisons On a des droits On a des devoirs On a des devoirs Ce n'est pas ça Il n'y a pas de chocolaté Il faut que tu as des choses Il faut que tu as des choses Il faut que tu as des choses Il faut que tu vende Dans la Bongoliate Parce que tu n'as pas fait Tes devoirs Alors qu'on a dit C'est mauvais Surtout Il a caractère Il n'est pas africain Ce n'est pas une bonne copine Il n'est pas une bonne copine Il ne faut pas faire ça Ce n'est pas vraiment Donc c'est que Ce que tu as sali droit Il n'y a pas Il n'y a pas de devoir Il n'y a pas Ce que tu as des devoirs Quand Le potier Quand il prend la vase Le vase Il ne parle pas Le vase C'est pour ça Moi je dis tout le temps On croit que Jésus C'est notre pasteur Il faut que tu as Tu dois être qui ? Est-ce que C'est notre pasteur C'est notre pasteur C'est notre pasteur Si on voit la nature Pourquoi il nous appelle Desannes Pourquoi il n'y a pas Il n'y a pas Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas Il n'y a pas Parce que Jésus C'est le vrai pasteur Est-ce qu'il n'y a pas Un jour Un jour Mon frère Batinda Qui est Ake-ne-go Sombant Alléluia C'était horrible C'était horrible pour lui Il a dit Ce n'est pas facile Qu'on tirait le tabac Mais Il voulait être différent Mais c'est ça qui est compliqué On dit que Jésus Non tu es pasteur Mais toi Tu es toujours lourd Toujours chez toi Donc S'il y a une chose Moi j'ai dit Combien de fois On a critiqué Parce qu'un frère Ou un serre A Salim Abbé Comme là pour l'instant C'est le média Il fait des choses C'est vraiment triste Moi j'ai dit tout à moi Je préfère faire une erreur Pour défendre mon frère Ou ma sœur Que faire une erreur Pour défendre quelqu'un d'autre Je vais expliquer ça Pourquoi On va dire que Les qui n'ont pas eu à yibaké Mais les qui n'ont pas eu à yibaké Et les qui n'ont pas eu à yibaké Et quand on va découvrir la vérité Les qui n'ont pas eu à yibaké Les qui n'ont pas eu à yibaké Ah bah yaya Je suis déçu Parce que tu n'avais pas la confiance en moi Mais ceux qui n'ont pas eu à yibaké Même les qui n'ont pas eu à yibaké Merci quand même pour la confiance Mais je vais te confesser la vérité J'ai volé Mais au moins j'ai manifesté cette confiance Aujourd'hui Je n'ai jamais vu quelqu'un Depuis qu'ils ont commencé Excusez-moi Depuis qu'ils ont commencé A critiquer notre frère Moïse Mbi Depuis qu'ils ont commencé A critiquer N'a mouni batuté Bâti l'a m'a défendre Est-ce que c'est vrai ? Fais une erreur De défendre ton frère Moi je dis tout le temps Nous les chrétiens Nous sommes les seuls Armés au monde Que quand notre collègue Souda On ne protège pas Il y a des gens Qui sont même capables De défendre leur religion Il y a des gens Qui sont capables De défendre leur assemblée Mais nous ne sommes pas De la même dénomination Est-ce que c'est comme ça Qu'on doit être Les fils du royaume ? J'ai décidé de détruire Mais si cette nation Il s'est converti Il y a des gens Qui appellent des païens Dans la journée Moi je dis tout le temps Chacun de nous C'est une arme secrète De l'éternel Tout le monde Qui voyait Paul Qu'est-ce qu'il disait de Paul ? Qu'est-ce que tout le monde Il disait de Paul ? Moi je crois Moi je crois à l'époque Même les gens Parce que c'est Paul Qui est en train de nous massacrer Mais Jésus Il savait que Chaque jour Que Paul Il présécutait l'église L'église Il y a de certaines choses 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 Pour chercher encore La force de l'éternel Parce que la vase Il passe dans les nombreuses procédures Quand il te fait Quand il est en train de faire Il va te faire Selon lui Il va te faire Comme lui il veut Et quand il va te faire 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 Peut-être que quand tu pleins Il y a de certaines choses Qui ne marchent pas Et ce n'est pas Et ce n'est pas Et ce n'est pas Parce que tu ne seras pas dur Tu ne seras pas fort C'est comme Paul Il l'a dit l'autre jour Il y a de certaines choses Qui viennent dans notre vie C'est pour nous donner L'expérience Pour fortifier Pour édifier les frères Des fois moi je dis Désolé serviteur De Dieu notre pasteur Des fois Dieu peut prendre De notre pasteur Comme une expérience De le faire passer Dans les vallées Des ombres et de la mort Pour d'aimer Et défier toi et moi Et quand il passe C'est dur pour lui Mais c'est un enseignement Pour le peuple Et moi je lis la Bible Il y a un serviteur Un prophète Qu'on appelle Osée On va imaginer Cet prophète Dieu il l'a appelé Osée Il a dit Osée Je veux bien que tu maries Moi je crois Au prophète Osée Il était fier Ah enfin Nous sommes à l'igninabal Mais Dieu il a dit une chose Tu vas aller Comment je peux appeler ça On va imaginer ça Un prophète Et ce prophète Il lisait toujours le Torah Il sait que lui Il ne peut pas Aller dans un endroit Comme ça Moins sortir Marier avec une femme Comme ça Mais Dieu il a dit Je veux bien que tu fasses ça Va chercher une femme là-bas Et te marier avec Pourquoi tout ça ? Dieu il a dit Je veux que tu sens Les douleurs Que moi Dieu je sens Quand Israël Il détonne vers Le Dieu Du monde Nous sommes à l'igninabal On va sentir douleur On va imaginer ça On va imaginer Un homme comme Prophète Jérémie Prophète Jérémie Dieu il a dit Toi tu ne vas pas T'es marié Or Jérémie Il savait Je suis qu'une vase Dans les mains des potiers Pour accepter La volonté de Dieu Tu dois vraiment être Une vase Et si on prend des vases Des vases C'est une chose qui sont beaux Mais ils ne sont jamais complets Ils sont complets Quand quelqu'un l'achète Il amène ça dans sa maison Il y a de certaines vases On l'aimait Parce qu'il y a une beauté particulière Qui tout le monde regarde Cette vase Mais où cette vase Il a passé Toi moi on ne sait pas Il y a de certaines gens Aujourd'hui C'est des grands musiciens gospel C'est des grands pasteurs C'est des gens On peut dire Les femmes Hommes d'affaires Aujourd'hui quand on les voit On demande Quel est le succès Qu'est-ce que tu as fait Pour devenir comme ça Il y a des gens Qui donnent l'air secret Il a dit Mes genoux Et ma bouche Devoir le trône Et les grâces Il y a des gens Aujourd'hui C'est l'actricité Ce n'est pas Les gris gris Ce n'est pas la sorcellerie Parce que notre Dieu Il y a un verset Que j'aime bien Il a dit On va lire ça On va lire ça Esaïe 43 On va lire ça Esaïe 43 On va lire ça 43,13 Esaïe 43,13 Amen Suivez la lecture Pour toi la bibliothèque Je le suis De le commencement Et nul ne délivre De ma main J'agirai Qui s'y opposera Amen Acclamons Très fauve La voix de Jésus Oh c'est une verset Que moi je trouve Magnifique Parce que ma Bible Me dit Il est là C'est lui Le commencement Et quand lui Il veut agir Il n'y a personne Qui peut se poser C'est pour cela Quand La personne Qui fait le vase Oh yes Il est là Quand il y a un vase Il y a des formes Il y a des formes Mais Il y a des vases Que la Bible dit Les vases Des honneurs Or le moment Qu'il nous sommes En train de passer Le moment que nous sommes en train de passer, ce n'est pas une souffrance. Et même si ça fait mal, bien aimé, rassure-toi, mieux la fin que le commencement des choses. Je sais, des fois, nous sommes tristes. Même moi, des fois, ça m'arrive d'être triste. Il y a des jours que j'entre au travail, je suis vraiment triste. Parce que des fois, je dis, Dieu, on cherche un local. Mais le local qu'on cherche, ce n'est pas pour faire une boîte de nuit. Le local que nous, on cherche, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi ça prend autant ? Mais pourquoi ça dure longtemps ? Mais pourquoi on n'en a pas ? Il y a un schéma qu'on doit suivre. Est-ce qu'il y a une chose qu'on doit faire ? Dieu m'a répondu, même voter projet, c'est une vase dans ma mère. Il n'y a pas de sal, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de façon. Lui, il est là en train de le faire. Bien-aimé, nous ne sommes pas d'êtres comme Dieu. Comme les prédications qui passent à nous apprécier, il est plus intelligent que nous. Soyez patient. Nous ne sommes que des vases. Bien-aimé, Dieu veut utiliser quelqu'un pour sa mort. Dieu veut te remplir avec les dons. Dieu veut te remplir avec plusieurs choses. Bien-aimé, Dieu a des projets pour toi. Mais à ça, pour seulement être une vente dans la main des potiers. Lui, c'est le bon et le véritable potier. Il veut faire des grandes choses dans sa vie. Il y a une chose qui me fait mal dans cette vie. Quand Dieu est en silence. Mais un jour, Dieu m'a permis de connaître pourquoi des fois il est en silence. Je sais que nous tous, déjà, on a passé à l'école. Et je sais, quand tu fais une épreuve, Quand l'épreuve, il est tellement important, Il n'y a personne qui parle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi ça? Il a béni. Qui te bénisse? Est-ce qu'ils apprennent à nous tous les compréhens? Soyez-vous en salle, quand tu fais l'épreuve, Et tu sais non, Qu'est-ce que tu fais à l'école, dans la salle? Tu restes en silence. Ça signifie quoi? Tu es en train de faire une chose qui est très, très importante. Alors, le silence de Dieu pendant la campagne locale, C'est parce qu'il y a une grande chose dans ta vie. Et un jour, il va dire, Moi, j'ai descendu pour te donner la réponse à tes questions. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Merci. 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 Merci.